Salut la famille aujourd'hui on se trouve pour un 5 chose à savoir sur adrien rabiot le nouveau joueur de la juventus quitte enfin le psg cette histoire entre le psg et rabiot qui dira depuis des mois voire une saison entière se finit enfin comme vous avez pu voir le mercat est totalement fou actuellement commençons dès maintenant parenthèse mon pote ou ma pote n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube on est 5400 on visait dix mille abonnés continue à t'abonner partager liker me soutenir c'est parti première chose à savoir sur rabiot ses caprices les caprices qu'il faisait lorsqu'il était au psg c'est fini il va rejoindre un grand club avec une histoire et un club où les joueurs ne sont pas au dessus d'une institution tu fais crarrer tu dégages et en plus de ça il y a aussi de grands joueurs qui le remettront en place pas besoin de vous les citer vous les connaissez déjà enfin bref les caprices de star c'est fini deuxième chose à savoir il est le huitième hold up de la vieille dame je m'explique il a en gros rejoint la juventus gratuitement le psg n'a rien gagné avoir un joueur de cette qualité gratuitement juventus ou pas juventus c'est vraiment un très très bon coup très gros plus dans une équipe derrière lui il y a eu fabio carnavaro en 2009 andrea pierre l'eau en 2011 paul l'habit pogba en 2012 kinsley coman en 2014 sami kejira en 2015 america 2018 et à rembrasser en 2019 qui sont arrivés dans la même situation ça fait beaucoup non tous ces joueurs là arrivés gratuitement à la juventus je vous explique pas comment ils sont fait de l'argent facilement troisième chose à savoir rabio a mis en pls le psg ce joueur était l'une des pépites du club ce club a essayé de le mettre au mieux à un point où ils ont décidé de se séparer de certains joueurs pour garder rabio et lui faire prendre de l'importance dans l'équipe malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu ce dernier et sa mère ont eu des relations très très tendues avec le club de la capitale donc au final tous les sacrifices faits pour préserver rabio et le faire grandir on savait à rien il a clairement mis au psg j'aurais été j'aurais fait partie de dirigeant j'aurais une haine immense contre lui il attend le fond pas du tout respecter psg faut qu'ils changent sa mentalité s'il veut réussir dans un club comme la juventus de tueur quatrième chose à savoir sur rabio ce dernier a parce que c'est ça qui faisait débat à chaque fois qu'on parlait de rabio dans un club signé un contrat de cinq ans assortie d'un salaire mensuel de 7 millions d'euros par an et toucherait une prime à la signature de 10 millions d'euros le psg s'était aligné dans ces mêmes prix là pour le salaire je crois c'était 8 millions par an mais je crois qu'il n'y avait pas une prime de signature de 10 millions d'euros mais il avait refusé il voulait juste quitter le psg et enfin dernière chose à savoir c'est une question pensez vous qu'à la juventus rabio rencontrera les mêmes problèmes de comportement qu'au psg ou va-t-il changer de mentalité dis le moi dans les commentaires voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésite pas à laisser un like à t'abonner à partager mon contenu et une vidéo qui sort ce soir aussi ciao